La lutte contre le terrorisme qui sème la zizanie aux Etats-Unis avec le désaccord de trop pour le chef du Pentagone. Alors que Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie et bientôt en partie d'Afghanistan, son ministre de la Défense lui a dit au revoir, Jim Mattis a démissionné. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes en direct de Washington. Jim Mattis n'est pas le premier à claquer la porte au nez de Donald Trump, mais ce départ-là dit vraiment quelque chose de particulier Loïc. Vous avez raison Thomas, ça n'est pas le premier ni sans doute le dernier. Il y en a eu 17, 17 départs de haute personnalité, de responsables de premier plan dans l'administration Trump depuis le début du mandat. C'est un record, mais c'est vrai que Jim Mattis est un cas à part, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté à gauche comme à droite, ancien général 4 étoiles, donc ministre de la Défense. Et il n'a pas supporté qu'une fois de plus, ce soit par tweet, que Donald Trump annonce le retrait de Syrie et pour moitié d'Afghanistan. Un retrait contre lequel ce général s'était toujours battu, disant que ce serait une énorme erreur stratégique. Alors aujourd'hui, ici à Washington, c'est aussi l'opposition et beaucoup d'observateurs qui sont inquiets. Ils disent que James Mattis était, je cite, le dernier adulte dans la pièce, voire le dernier rempart avant le chaos. Ce soir, Donald Trump a effectivement les mains plus libres que jamais, mais il est aussi encore plus isolé.